Le gouvernement nigérien et les compagnies pétrolières internationales tentent de trouver un terrain d'entente pour régler un différent sur les revenus issus de la manne pétrolière. Citons une décision de la Cour suprême de 2018, le gouvernement affirme qu'il a droit à 62 milliards de dollars de la part des compagnies après qu'elles ne se sont pas conformées à une loi de 1993 qui accorde à l'État une plus grande part des revenus lorsque le pétrole dépasse 20 dollars le baril. Affirmation remise en cause par les entreprises étrangères. Nous avons ouvert un processus d'engagement entre les partis, a déclaré le ministre de la Justice, Aboubakar Malami, à son bureau d'Abouja tard samedi. Ces discussions se traduiront-elles par un règlement, par l'ouverture d'un véritable processus de négociation, c'est ce que nous attendons. En vertu de la législation sur le partage de la production, les compagnies ont accepté de financer la mise en valeur des champs pétroliers en eau profonde en partant du principe qu'elles partageraient les bénéfices avec le gouvernement après avoir récupéré leurs coûts. Le pétrole brut se vendait à 9,50 dollars le baril. Lorsque la loi est entrée en vigueur il y a 26 ans et se négocie maintenant au-dessus de 60 dollars à Londres. Le président Mohamedou Bouhari essaie de soutenir les fonds du gouvernement après la chute de la production et des prix du brut. Le président Mohamedou Bouhari